Devant cette station, les coups de klaxon s'enchaînent. La file de voiture s'allonge sur la route. Les employés doivent gérer des clients parfois mécontents, surtout lorsque la station est contrainte de fermer, faute de carburant disponible. Si vous fermez, je ne travaille plus. On n'a pas de carburant. Je suis taxi, monsieur. On paye des charges. On est fatigué. On fait 10 stations, on ne trouve pas de carburant. C'est inadmissible. Je n'ai pratiquement plus rien de tout. Je ne peux plus prendre de course. Ça fait 15 ans que je suis taxi. Vous avez déjà vu ça ? Jamais vu. Des clients recalés et ceux qui avaient pu accéder à la station se retrouvent avec les pompes coupées. On nous a ordonné de quitter les lieux. C'est un désordre total. Même dans la station, ils ne savent plus comment gérer. Dans cette autre station, à 10 km de là, la pénurie d'essence est affichée sur ce panneau à l'entrée. La plupart des automobilistes font donc demi-tour en quête de carburant. Cette station à proximité vient d'être livrée. Alors tout le monde se presse. Vous voyez la fille qui y a, c'est monstrueux en fait. On s'embrouille avec le monsieur qui était resté là en fait. Et ça klaxonne de partout. Du coup, les gens sont impatients. Ils veulent juste mettre de l'essence et rentrer chez eux. La cuve de cette station est censée tenir plusieurs jours. Mais face à l'afflux extraordinaire, le gérant s'attend à être à court de carburant d'ici 24 heures. Couheur. La cuve.